bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée à la création de notre petit bonhomme oiseau avec blender dans cette vidéo nous allons apprendre à faire un rendu plutôt sympathique plus précisément dans cette vidéo nous allons apprendre à mettre un environnement texture au niveau du world de la scène ici nous allons également apprendre à importer la caméra on va également faire le rendu mais ça c'est un détail ceci dit commençons tout d'abord on va revenir dans le layout ici oui là dans le layout on est ici en vue solide lorsqu'on vit ici on est en vue shading la vue shading c'est la même vue qu'on a vu tout à l'heure ici dans le shading juste que si on venait tout simplement ici on avait des images hdri prédéfinies afin de nous aider à avoir un aspect plus ou moins réaliste de nos personnages ok donc ce que l'on va faire maintenant c'est ajouter dans le world ici une image hdri mais spécialement pour le rendu parce que là c'est uniquement pour la scène c'est bien beau notre personnage je trouve déjà assez mignon comme ça mais pour le rendu ne sera pas comme ça donc ce qu'on va faire dans un premier temps c'est ajouter une image hdri dans le world et donc pour faire ça on va aller ici au niveau des paramètres du world on va cliquer sur color ici on va pas prendre environnement texture ici on va plutôt prendre sky texture ici on prend ceci et là on voit qu'il n'y a pas vraiment de différence bien qu'on ait modifié ici le world ça n'a pas vraiment modifié ici l'aspect du personnage ce qui est tout à fait normal parce que là on est encore au niveau du viewport shading on va quitter du viewport shading afin d'aller dans aussi le ranger du coup ici on va cliquer ici on voit que là maintenant on a bien notre sky texture qui a été ajouté dans la scène et les informations de lumière sont transmises sur notre petit bird ok ici on dit que son disque note est variable in ivy on dit que ce n'est pas disponible dans ivy donc du coup là on peut le décocher comme ça comme ça là maintenant c'est beaucoup plus bien ok on a également un autre problème c'est que le world il est trop clair il est trop lumineux et on n'a pas forcément envie que ce fond apparaissent au moment du rendu donc de ce fait ce qu'on va déjà faire c'est aller au niveau des paramètres du moteur de rendu aller tout en bas et rechercher l'option film on va dérouler la liste et on va cliquer sur transparent ce qui fait en sorte que le world là maintenant il est transparent et là on voit plus nos personnages avec les informations de lumière du world qui sont transmises sur lui on peut revenir dans le world ici et on peut de nouveau diminuer la puissance du son ici ici on va diminuer de nouveau et pourquoi pas mettre une valeur déjà du point 1 ici là c'est plutôt pas mal mais c'est trop sombre on met une valeur de on va dit ici la valeur 10 comme ça on a notre personnage alors ici on va tester avec 5 ok je trouve que 5 est plutôt pas mal et on peut laisser ainsi ok donc maintenant en général pour les rendus moi je préfère plus utiliser cycle pour les rendus que vous pourrez par exemple mettre sur vos réseaux sociaux donc ici on va pas faire le rendu avec evi mais on va plutôt travailler avec cycle de ce faire on va aller au niveau des paramètres des moteurs de rendu on va aller tout en haut on va modifier evi afin de mettre ici cycle comme ça ok vous voyez que là le rendu en termes de qualité est beaucoup plus meilleur sur cycle par rapport à evi mais là encore c'est beaucoup plus un problème de configuration vous pouvez avoir la même qualité de rendu moins plus ou moins la même qualité de rendu avec les deux moteurs de rendu cela dépendra de vos configurations ok donc ici là je travaille déjà avec le gpu donc pour laquelle ici le rendu dans le real time dans la scène est plutôt rapide de base lorsque vous allez basculer sur cycle ça va être ici le cpu si vous avez un cpu ouais normalement vous avez un cpu mais si vous avez une carte graphique c'est mieux de basculer sur la carte graphique parce que ce sera beaucoup plus rapide par rapport au cpu ok donc là on a notre petit bird qui est plutôt nice et prêt pour faire le rendu ok ici on peut faire un shift z pour revenir ici en vue solide et on va importer notre caméra de ce faire on va faire ici un shift a on va aller alors c'est cash ici en bas ok une fois que la caméra est importée on va tout simplement basculer sur une revue déplacer la caméra comme ça sur l'axe des y et là on va faire un ctrl 1 pour aller en vue caméra en général pour les posts instagram je travaille en général avec le format 2000 x 2000 donc du coup il faut aller ici dans output niveau résolution sur les x on va mettre 2000 et pour les y on mettra ici 2000 alors pas 200 mais 2000 comme cela on a un format qui est carré que la caméra on va la configurer comme suite on va travailler avec une caméra orthographique du coup ici une caméra deux dimensions du coup ici on prend orthographique ensuite on va jouer avec le scale orthographique scale vous voyez que là lorsqu'on augmente des zooms et là on peut déplacer notre caméra comme ça sur l'axe des y on déplace et on fait en sorte que la caméra prenne l'ensemble de nos personnages ok une fois cela fait on va simplement diminuer encore un petit peu ici là ok super nice vous voyez qu'à maintenant si ici on fait un shift z vous voyez qu'il a déjà le rendu est plutôt pas mal ok alors pour terminer ça ce qu'on peut également faire c'est ajouter ici un plane au niveau des pieds et inculver cela comme cela comme ça ici il y aura un background pour le rendu de nos personnages alors là on va faire un shift a on va aller dans le mesh et on va prendre le plane on va descendre comme ça sur l'axe des z et on va faire un s comme ceci pour scaler super ici on va on va jeter le scale comme ceci on va maintenant aller un edit mode avec un tab et puis ctrl tab pour changer de mode de sélection on va travailler avec le mode de sélection dead et comme ça on pourra escluder ici comme ça avec un e sur l'axe des z suite z ceci du coup là on fait un e suivi de z pour escluder sur l'axe des z là maintenant si on part en vue caméra on voit qu'on a bien un fond pour le rendu de nos petits personnages ici on va tout simplement arrondir les coins ici comme ceci et c'est bon on fait ici un control b pour faire un bevel et on fait un coup de molette de la souris pour ajouter des lignes comme ça des subdivisions maintenant si on refait ici un haut pour aller en vue caméra et qu'on fait un sheet smooth sur le plane qu'on vient d'éporter on peut faire si un shift z pour avoir un aperçu du rendu super on va juste déplacer nos planes comme ça pour qu'ils puissent être plus ou moins collés aux jambes et on se rend compte que la caméra est un tout petit peu pro bas donc ici on va tout simplement déplacer la caméra un tout petit peu comme ceci nickel super et là maintenant on a quelque chose qui est plutôt pas mal ici si on part en vue caméra et qu'on fait ici un shift z on va bien là qu'on a notre personnage qui a un fond blanc et qui le rendit avec un rendu qui est plutôt magnifique alors ceci va marquer la fin de cette vidéo consacrée à la préparation d'une scène pour faire un rendu croali avec le moteur de rendu cycle alors ici la première étape c'est d'abord de configurer le world dans le world vous pouvez mettre soit une image hdri que vous avez téléchargé sur un site externe soit vous utilisez le sky texture qui est présent de base dans blender et ou alors vous mettez tout simplement une couleur au niveau du world alors pour cette vidéo il choisit de mettre sky texture parce que dans les vidéos précédentes je mets deux fois une image hdri ou alors j'utilise une couleur de base ok après cela il faut juste mettre un plane comme le fond l'arrondi au niveau des coins et placer la caméra dans la caméra en général on va travailler avec la caméra orthographique qu'on va définir une taille carrée pour les rendus pour les réseaux sociaux et puis il vous reste juste à faire ici un f12 pour lancer le rendu alors le rendu soit sur la poussi f12 soit vous venez au niveau du render ici vous cliquez sur render image et comme ça là ça va rendre votre image qui présentent ici avec le format carré que voici ici ceci marque la fin de cette vidéo merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo de la partager à vos amis et également de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir sur ce je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel bye 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 c'est parti c'est parti